Je suis en compagnie de Louis-André Marceau, pharmacienne chez Family Prix. Bonjour Louis-André. Bonjour Dominique. Louis-André, un Québécois sur dix souffre d'allergie saisonnière, aussi appelée rhume des foins. Mais quelle est la différence entre le rhume et les allergies? En fait, au début, quand les symptômes arrivent, on peut se demander si c'est un rhume ou des allergies. Mais vraiment, la différence, c'est en période de temps. Un rhume, ça va durer 7 à 10 jours. Une allergie, ça va se poursuivre dans le temps. Aussi, parfois, dans le rhume, on va avoir un petit peu de température, une faible température, tandis qu'au niveau des allergies, on n'aura rien. Comment peut-on prévenir et soigner les allergies saisonnières? Pour prévenir les allergies saisonnières, si, par exemple, vous savez que vous souffrez d'allergies saisonnières à chaque année, vous pouvez débuter vos médicaments environ deux semaines avant la saison des allergies. Ça va permettre aux médicaments d'être efficaces au moment où les allergies vont arriver. Parce qu'une fois que l'allergène est entré dans notre corps, c'est beaucoup plus difficile pour le médicament d'agir. Je dirais pas nécessairement beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus long au médicament pour agir. Si on dépude environ deux semaines avant, on va avoir une longueur d'avance. L'autre chose qu'on peut faire pour prévenir les allergies, c'est éviter de faire sécher nos vêtements à l'extérieur, par exemple. C'est sûr que si on est en pleine saison du pollen, le pollen va arriver dans nos vêtements, on les met, bien effectivement, on va être en plein dans l'allergène, donc nos symptômes d'allergies vont être beaucoup plus intenses à ce moment-là. Est-ce que les allergies sont héréditaires? C'est une question que la réponse est vraie et fausse, dans le fond. C'est que oui, il y a une composante héréditaire. Si les deux parents font des allergies, l'enfant a plus de chances d'en faire, mais il se peut non plus qu'il n'en fasse pas. Il y a plein d'autres composantes aux alentours qui peuvent aussi provoquer des allergies. Quelles sont les conséquences des allergies saisonnières? Les conséquences des allergies saisonnières, il y a deux volets. C'est sûr que si on est pris avec des allergies qu'on ne traite pas, on peut avoir des problèmes au travail, on peut avoir des problèmes dans nos activités de la vie quotidienne, parce qu'on est prêt avec ces symptômes d'allergies-là. D'un autre côté, pour par exemple les gens qui sont asthmatiques, le fait d'avoir en plus plein de pollen et des allergies saisonnières vont aller empirer l'asthme à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a des médicaments, des produits qui sont meilleurs que d'autres? Et j'ai déjà entendu dire que de changer de produit au cours de la période où on souffre d'allergies saisonnières pourrait être bénéfique. Il y a deux questions dans votre question. Est-ce qu'il y a des produits meilleurs que d'autres? J'aurais tendance à vous dire oui. Il y a des produits qui sont sous prescription, qui peuvent être meilleurs parfois que nos produits qui sont sur les tablettes. Puis avec les nouveaux actes, encore une fois, des pharmaciens, si le médecin vous a déjà diagnostiqué des allergies saisonnières par le passé et que vous avez prescrit quelque chose pour ça, le pharmacien peut vous aider maintenant. Est-ce que, par exemple, pour votre deuxième question, si on change de produit, effectivement, parfois, chez certaines personnes, ça fait des années qu'ils utilisent un produit, le fait de changer de produit, on peut avoir une amélioration supplémentaire si on change de produit. Et on rappelle aux gens le petit guide qui a été élaboré par Family Prix sur les allergies saisonnières. N'hésitez pas à le demander à la pharmacie. Oui. Merci beaucoup, Louis-André. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?